bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon classeur qui est pour ranger les cartes alors mon classeur pour ranger les cartes celui ci est cartonné et je l'ai fait avec une base de couverture ce que d'albums je m'étais trompé dans mes dimensions du coup ce tuto il est né d'une erreur d'origine donc là je l'avais entièrement recouvert avec du papier du beau papier on peut le recouvert de papier peint et autres et à l'intérieur c'était tout simplement comme ça j'ai fait des une base accordéon où je suis mis collé des papiers des feuilles à l'intérieur pour ranger les cartes mes tags et toutes les petites choses qu'on m'envoie donc sur le sur le groupe l'amour du scrap apprentissage vous aurez le fichier pdf de cet album fait avec une base album en carton aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la même chose mais avec une base papier comme celui ci voilà le lacet aimanté vous pouvez le coller avec des scratch ou des petits crochets comme vous en avez envie et je vous montrerai aussi comment je vais vous montrerai aussi un autre petit toro rapide là tout de suite celui ci il est fait à base d'enveloppe vous pouvez le faire avec toute dimension d'enveloppe c'est vraiment magique là le tuto que je vous présente celui ci il sera aussi en pdf sur le groupe il y a il y a aucun problème mes pdf seront accessibles dès la fin de ce week-end il n'y a pas de problème celui ci non c'est vous allez voir pourquoi parce que c'est vraiment de l'assemblage d' enveloppes donc celui ci c'est un tout petit les dimensions je l'ai atteint je l'adapté à la dimension d'une enveloppe une enveloppe toute simple comme celle-ci là et les enveloppes elles font mais il y a pas de dimension elle doit faire 16 cm par au moins 11 c'est les enveloppes standard vous pouvez le faire en forme carré vous pouvez le faire avec des grandes enveloppes longues vous pouvez vraiment adapter il vous suffit de mesurer la longueur de votre enveloppe et d'adapter en fonction de là souffler de 2 enfin le fond de 2 cm là aussi et le rabat là j'ai fait ça avec une feuille à quatre simplement et pour les fermetures j'ai mis des aimants il n'est pas fini il le fera juste que je le décore donc à l'intérieur j'ai collé mes enveloppes les unes aux autres voilà au niveau des du bas donc là c'est vraiment du tuto donc il est fait de différentes couleurs mais ça peut être très joli aussi et dedans vous pouvez insérer des découpes et enfin ce que vous voulez des petites cartes vraiment ce que vous voulez donc ça c'était la petite le petit bonus celui ci il est je l'ai proposé en live sur le groupe en avec celui ci donc comme la vidéo du live était très longue parce que du coup je répondais aux filles je vous le refaire en plus simple il faut savoir que le pdf ne sera pas forcément les dimensions que moi je vais faire là maintenant tout de suite là je vais les faire avec le format de d'une feuille à 4 et vous pouvez le faire aussi vous pouvez toutes les dimensions tant que vous gardez le fonctionnement toutes les dimensions vous pouvez les faire vous pouvez les agrandir comme vous le souhaitez là par exemple pour celui ci j'ai utilisé trois feuilles que là pour celui qu'on va faire on va en utiliser que deux pour la structure tout simplement parce qu'il va être un peu moins haut mais sur celui de du pdf ça sera celui ci vous utiliserez trois feuilles il y a tout le montage donc nous allons commencer par faire l'extérieur et ensuite faire l'accordéon à l'intérieur pour faire l'essoufflé pour faire l'extérieur il nous faut deux feuilles à quatre que nous allons couper enfin plier là pour plus exactement parce que là les deux seront dans le même je vais utiliser sans quai de chute là vraiment le papier sans quai de chute donc je vais faire un premier pli à 19 ans ensuite je vais faire un deuxième pli à 25 et le morceau qui va être là je vais le couper en biseau je vais le garder ça va me faire ma languette et je vais le couper en biseau voilà 19 25 je refais exactement la même chose sur l'autre feuille à une exception près 19 25 et là je ne vais pas couper en biseau parce que ça va être mon rabat donc mon rabat par contre lui je lui je fais les angles tout simplement pour information j'utilise du papier épais c'est du 210 grammes donc je marque les plis donc là nous avons le haut de notre classeur et là nous avons le bas et le côté de notre classeur là ça va venir se coller comme ceci voilà nous allons le coller jusqu'ici rien de dramatique sur les autres dimensions vu que la hauteur est plus haute parce que l'autre nous sommes partis sur un 20 par 20 il a fallu que je coupe deux morceaux de 20 par puis un morceau plus grand et un autre morceau pour le haut donc on avait coupé quatre morceaux que là comme les dimensions sont un petit peu plus petites il n'y a pas de souci coller ma colle bien droite bien sûr donc là je vais venir les assembler ensemble alors moi je vais double face et colle afin que ça tienne vraiment très très bien et avant de venir coller mon papier déco je vais insérer mes aimants aussi si vous voulez pas mettre des mains vous pouvez mettre des petits crochets si vous voulez pas mettre de pensée à mettre les crochets et vos attaches parisienne avant de coller pareil votre papier de décoration pareil pour les rubans après il ya que le velcro que ben vous mettez par dessus votre papier de décoration mais oubliez jamais de mettre vos fermetures avant le papier de déco voilà donc je viens coller cette partie là pour cette partie là je vais faire du montant chaud comme ceci et là nous obtenons la base de notre classeur après si vous voulez faire une dimension plus grande plus large vous pouvez prendre les feuilles 30 par 30 si vous voulez faire à la dimension d'une enveloppe pareil 30 par 30 et vous voyez après ce que ça donne avec les enveloppes à l'intérieur adaptez votre classeur à la taille que vous vous le désirez tout simplement on va venir coller nos aimants à mort de avoir collé ces deux là ça c'est des petites plaques que j'ai trouvé en sol de riz elles sont tout adhésifs donc du coup je vais utiliser ça pour celui ci elles sont un peu épaisse je trouve mais bon un peu épaisse et elle ne colle pas comme ça le problème va être réglé je ne vais pas utiliser celle ci mon papier trop épais alors ça je les utiliserai pour faire des trucs sur les décos pour les frigos tant pis vous voyez j'ai acheté ça en sol de riz je me demande si ce n'est pas chez nous ce que je les ai achetés donc la prochaine fois je changerai d'idée je n'achèterai pas cela c'est tout je ferai attention je les avais pas encore utilisé voyez donc du coup on va requérir à la bonne lancée à la bonne méthode je le mets pas trop près d'ivoire quand même pour pas que quand on va coller notre papier de déco ça se voit bon j'en mets deux on peut en mettre trois aussi si on veut parce que quand on va mettre du papier dedans faut quand même que ça tienne voilà voilà et on va venir coller on s'assure que la pochette s'est bien mise au bon endroit maintenant que j'ai mis mes aimants je vais venir passer à la partie décoration parce que je trouve que c'est plus simple de le faire à plat que de le faire quand il est positionné tout simplement alors pour cela on va venir utiliser du papier de décoration bloc de ce que vous voulez moi je pense que je vais le faire je vais peut-être le faire fleurer je ne sais pas je n'avais pas encore décidé comment j'allais le présenter je ne sais pas vous voyez là j'ai un petit j'aime bien celui-ci si je me trouve une deuxième fois la même chose oui voilà j'en ai deux des feuilles parce qu'il me faut deux feuilles déco pour l'extérieur voilà je vais le faire avec celui-ci donc je vais venir coller mon papier comme on sait faire on prend notre feuille de papier on mesure et ainsi de suite donc là je sais que moi ça fait 19 19 par 21 donc je vais faire un 18,5 par 25 et du coup je vais couper mes deux feuilles en même temps comme ça j'ai le papier pour tout donc 18,5 par 20,1 on est bien sans papier pour maintenant le niveau 20,5 voilà donc là j'ai mon papier là et mon papier là je vais juste remesurer à ce niveau là ça fait 6 donc 5,5 donc il m'en faut deux morceaux voici et le petit morceau que j'ai fait l'angle l'arrondi les angles là il doit faire 4,5 c'est ça donc on va faire 4 et avec un petit peu de chance voilà mais j'en ai besoin de rien et là j'arrondis les angles j'oublie pas vu que j'ai arrondi les angles j'ai fait une bêtise ah oui parce que je l'ai coupé dans le sens de 19 ah on est d'accord alors on va prendre l'autre ah je me disais c'est un peu court c'est pas grave 1,5 j'en ai vérifié du coup hein parce que 5,5 voilà et 1 ouh on a dit 4 là j'arrondis même les angles voilà d'un seul coup ça va être mieux oui c'est mieux ah je vous jure je l'avais pas pris dans le bon sens donc ça risquait pas d'aller voici, voici voilà 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 moi je veux ancrer mes bords j'aime bien je trouve ça plus plus sympathique donc je veux ancrer mes bords pour cela je prends les vieux tampons ça m'arrive d'acheter chez action les tampons parfois ils mettent des des encreurs avec alors moi c'est les encreurs que les enfants se servent mais c'est aussi les encreurs que je me sers pour ancrer les coins de page quand j'ai pas la bonne couleur qu'il me faut pour faire mes bords de page je pense que je vais le faire en noir je pense ou c'est pas je vais le faire en violet allez on y va pour du violet ou pour du noir qu'est-ce qui va ressortir le plus ? alors attendez je vais prendre mon petit bout de papier une petite chute si je fais noir ça fait ça si je fais noir ça fait ça il n'y a pas photo je vais faire noir voilà vous voyez comme quoi qu'avec une simple chute de papier le test il est vite réglé voilà moi à quoi me servent les encreurs de chez action à ancrer mes coins de page alors pour faire des jolis tamponnages j'utilise mes encres de chez district et de chez nuvaux que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs voilà j'ai fait tomber celui-là il y en a rendu les cendres là je vais coller mon papier de déco d'abord parce que je trouve que c'est plus facile après en revanche chacun le fait dans l'ordre qu'il le souhaite moi je le fais souvent dans cet ordre là parce que c'est quand même beaucoup plus simple voilà donc là on va venir coller nos papiers après sur vous pouvez utiliser le double face avec la colle moi je vais utiliser la colle là je vais utiliser la roulette de colle à la fin de double face avec la colle liquide voilà ça va beaucoup plus vite pour le papier à plat voilà donc du coup j'enlève les des papiers des double faces du coup ça va adhérer aussi sur ma feuille comme ça c'est pas mal je viens centrer et je viens coller et je viens coller et on fait l'opération sur tous les morceaux je viens coller je viens coller je viens coller de la colle alors je mets double face et colle c'est pour que ça tienne mieux et la colle je viens pas la mettre trop près du bord pour pas que ça déborde mais comme j'ai toujours fait ce que je dis mais pas ce que je fais parfois ça déborde même si j'évite c'est ce que je sais car c'est ce que j'ai dit On va venir coller celui-ci, et la couverture sera faite. Alors, comme je disais hier pendant le live sur le groupe, vous pouvez faire aussi, si vous avez envie, faire une petite anse à ce niveau-là, comme pour faire un cartable. Voilà, nous avons fini l'extérieur. Bon, je vais le décorer bien sûr, mais là, de base, c'est comme ceci. Nous allons faire l'essoufflet intérieur, maintenant. Voilà. Pour cela, il nous faut deux feuilles, à quatre, toujours. Comme la hauteur de ma boîte fait 19, je vais laisser l'essoufflet un tout petit peu plus bas. Nous allons le faire à 17. Et c'est que je mets deux feuilles à 17. Pour le moment, j'en prends une, et je le mets dans l'autre sens. Et là, je vais marquer mes pieds. Un centimètre pour le premier, et après, tous les deux centimètres. Je répète, trois centimètres pour le premier, et après, tous les deux centimètres. Je vais pousser mes crayons, je vais pousser mes crayons dans leur boîte, et à chaque fois que je bouge la table, qui grelotte. Comme ça, jusqu'à 27 centimètres. Et là, il reste environ 2,7, l'équivalent de 3 centimètres par là, à peu près. Donc, je laisse, et je fais la même chose sur l'autre feuille. Le premier à 3 centimètres, et tous les autres à 2 centimètres. Et ça, sur les deux feuilles, qu'on a coupées à 17 centimètres, dans le sens de la largeur. Alors, si vous laissez moins le souffler, vous agrandissez dans les murs. Mais bon, c'est sympa d'en avoir quand même plusieurs. J'ai fait une bêtise. Celui-là, il est à 19. Donc, normalement, c'est 21. Donc, c'est celui-ci. Je vais me mettre un petit repère, je me suis trompée. 19, 21, 23. Pourtant, je suis comptée, 25, 27. Et on plie en accord de rond. Alors, on monte le pied d'abord comme ça, et ensuite, je vais bien marquer les pieds. Je vais prendre mon pied noir et appuyer sur les pieds. D'abord, c'est un petit repère. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Ça, mon accordéon est bien marqué. Je fais la même avec l'autre. Donc, ça, ça va vite aussi à faire. Alors, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Ce qui va être plus embêtant, vous allez voir, c'est de bien positionner l'accordéon. Hier, pendant le live, ça a été assez... Je blablatais avec les filles. Donc, du coup... C'est pour ça que je n'ai pas fait un transfert de vidéo. Parce que le live est vraiment très, très long. Donc, voilà. Alors, on va venir couper. Normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les 7 à l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. 7 à l'extérieur. On va venir en mettre un là. Donc, l'autre vient là. A et A. B et B. C, C. Hop. D, D. E. E. F. F. Ça fait 6 soufflets. Donc, nous allons venir couper 6 morceaux. Vous prenez... Là, pour le coup, il nous faut 6 feuilles de 16... C'est ça. 16,5 par 18,5. 4, 5... Et là, il nous faut bien 6 feuilles. Parce que, malheureusement... C'est un petit peu des dimensions où on ne peut pas faire la page directement. 6,5 par 8,5. Alors, vous allez me dire, on pourrait faire 19, hein. Vu que... Vu que... Notre papier fait... Notre boîte fait 21... D'ailleurs, oui, je suis en train de me demander pourquoi. 21, sachant que je ne vais le mettre pas tout à fait à ras. Donc, ça va faire du 20 centimètres. On va faire même 19,5 parce que sinon, ça va être un peu juste, je pense. Donc, 16,5 par 19,5. Et on fait ça 6 fois. Je les ai coupés par deux. Donc, ça veut dire que si je me trompe, je me trompe deux fois. Je vais prendre mes morceaux. Alors, je reprends mes onsoufflés. D'accord. Où est-ce qu'on a écrit ? Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle. Là où j'ai mis... Les morceaux. Donc, ce qu'on va faire... Je vais venir mettre de la colle directement sur mes feuilles. Prends une feuille par une feuille, hein. Je mets la largeur du ruban. Pas plus, hein. Parce que sinon, après... Voilà. Je mets un petit bas de colle au centre. Pour ne pas que ça déborde. Voilà. Et donc, là, nous avons dit que nous allons couper et coller le A. Hop. Bien contre le truc. Contre l'autre A. Voilà. Alors, moi, pour m'aider, je mets une petite pince. Ça, ça va tenir le temps qu'on colle. Ça va pas avoir envie de se détacher, c'est ça qu'on veut dire. Hop. Et on fait la même opération sur toutes les faces qu'on voit coller. Allez. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout le petit morceau de papier. Comme ça. Hop. C'est l'accordéon, je vous avoue. Le plus long et fastidieux à monter. Mais un coup que ça s'est fait, voilà. Après, c'est vrai que vous n'avez pas envie de faire un accordéon. Donc, ça vous paraît super compliqué. Alors que pas forcément. Vous pouvez coller les enveloppes les unes aux autres. Sans... Et faire un album. Votre truc comme un album. Avec des enveloppes. Je vais mettre un peu plus en haut. Je vais mettre un peu plus en haut. Hop. Hop. Un petit peu de colle. Je mets de la colle en plus parce que ça permet un, de glisser et deux, une meilleure adhésion. Alors, comme je vais le mettre bien en haut en bas, j'en ai plus en haut. Je vais mettre un peu plus en haut. Slà. Sous-titrage ST' 501. On appuie bien, il ne suffit pas de poser, vous voyez, quand on colle, après, ça fait, on voit bien. Allez, on va là au-dessus. On fait la même chose pour les six, c'est ce qu'il y a de plus loin à faire. Alors après, moi, je ne décore pas mes pages antérieures, mais si vous en aviez envie, vous pouvez le faire très bien avec du papier tout de suite imprimé. Moi, c'est vrai que je fais en couleur directement unie, mais si vous avez envie d'utiliser vos blocs action qui sont très épais, pour faire les pages, pas pour faire l'accordéon. Pour faire l'accordéon, utilisez quand même votre bloc de papier unie en minimum de 110 grammes, parce qu'il faut quand même que ça, que c'est de la résistance et que ça ne se déchire pas. Voilà. Mais pour faire vos intercalaires, il n'y a aucun souci, si vous avez envie d'utiliser des papiers à motifs, allez-y. Si vous avez aussi envie de décorer votre intérieur, vous pouvez aussi, sans problème, moi, je ne le fais pas non plus. Comme dedans, je vais coller toutes mes cartes. Après, moi, je le fais qu'en 6. Si vous aviez envie, par exemple, c'est tout bête, si vous aviez envie de faire un classeur pour ranger vos fiches anniversaires. Il en faudrait 12, vous êtes d'accord avec moi. Dans ces cas-là, vous doublez la taille du fond de votre... Vous doublez là. Donc, vous doublez aussi le dessus. Et au lieu de faire juste un soufflé de 6 machines, vous refaites 4 fois l'opération des accordéons, des bases. Vous en collez 2 l'une à l'autre. Et vous faites votre soufflé pour les 12 mois. Et après, vous venez mettre vos petites étiquettes janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et vous pouvez mettre vos petites cartes, vos petites fiches avec le nom des personnes qui sont nées à ce moment-là. Et voilà, tout simplement. En fait, il est modulable à souhait, ce classeur. Il suffit juste, vous, de l'adapter aux dimensions que vous avez envie. Alors, vous allez me dire, on ne pourrait utiliser qu'une feuille, faire des soufflés moins larges. Alors, non, moi, je le fais sur 2 cm. C'est une raison, c'est pour pouvoir bien les coller. Et que si c'est de l'adhérence, il ne faut pas que ça se décolle à la première manipulation. Tout simplement. Et dire que ça, à l'origine, c'est parti de quoi ? D'une erreur. Je me suis dit que je n'allais pas acheter ma jolie couverture que j'avais faite sur mon truc. Donc, voilà. Et depuis, petit classeur comme ça, j'en fais plein pour mettre mes découpes de papier, pour mettre mes cartes, mes tags. En fait, plein de petites choses qui servent. Vous pouvez ranger vos plaquettes de tampon. Vous pouvez ranger vraiment ce que vous voulez. Hop. Allez, je vais appuyer sur tout. Voilà, notre soufflet est fait. On va venir le coller à l'intérieur. De toute façon, quand on va l'ouvrir, ça fasse comme ça. Vous voyez, c'est pas... Alors, je vais mettre du double face et de la colle. À ce niveau-là. Alors, moi, j'ai laissé une marge entre l'intérieur et l'extérieur du... Hop. Il y a même chose de l'autre côté. Je mets la colle des deux côtés pendant que j'y suis. Comme ça, c'est fait. Enfin, du double face. Par contre, je les enlèverai que quand je le positionnerai, je mettrai la colle blanche. Pas avant. Allez, on enlève les protections du double face. On va venir y mettre de la colle blanche. Je rabats les petits bouts qui dépassent. Et je vais venir coller, bien centrer. Alors là, je peux encore le faire de ce côté-là, mais quand je vais venir rabattre, là, je ne pourrai plus le faire. Alors, là, même opération, mais bon, il va falloir venir bien le coller correctement. Donc, je le positionne. Je viens positionner mon truc. Voilà. Et j'appuie correctement avec mon plioir à l'intérieur. Voilà. Et c'est collé. Oui, c'est collé. Non, c'est pas collé. Il me semble bien. Voilà. Vous avez vos soufflets, vous le fermez et vous obtenez votre classeur. Tout simplement. Si vous avez envie, vous pouvez mettre une petite pochette là, il n'y a pas de souci. Là, vous venez le décorer comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Je vous ferai une vidéo de mes classeurs finis décorés pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce tuto vidéo vous a plu. Je vous dis à très, très bientôt. Bonne journée, les scrapounettes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021